Zéro enfant dans les rues de Lubumbashi, ces projets du gouvernement provincial du Okatonga étaient à sa deuxième phase ce jeudi 10 septembre 2020. Une centaine d'enfants de moins de 18 ans qui erraient ça et là dans les rues de la ville ont été récupérés grâce au concours des équipes de scouts d'une manière pacifique. Vivant leur premier jour au centre Loukouni, ces nouveaux pensionnaires de ces centres d'encadrement ont été honorés par la visite du gouverneur de province Jacques Khaboula-Katwe et son vice-gouverneur Jean-Claude Canfouakimimba. Tous deux souciés de l'avenir meilleur de ces futurs cadres de la RDC. Face aux doléances de ces enfants, l'autorité provinciale du Okatonga a des primes à bord exigé la discipline et l'amour de leur nouveau lieu de formation avant de se réjouir de premiers pas enregistrés déjà de le premier jour du lancement de l'opération. Nous en tant que parents, nous avons des jolies maisons et nous sommes à l'abri du danger mais les enfants sont exposés donc nous ne pouvons pas accepter. Alors lorsque le gouvernement provincial qui est votre gouvernement prend une telle option, donc ça mérite des encouragements. Je crois que la semaine prochaine, on va organiser une visite guidée ici avec bon nombre de responsables des sociétés, même d'organisation, pour venir visiter et voir les conditions. Cela voudrait dire que nous avons besoin de que tout le monde participe à cette activité. Et c'est très important. Nous avons l'objectif de tout, de réussir et d'enlever tous les enfants de la rue, de les internés ici, de leur donner l'éducation à la vie et de leur donner aussi l'espoir d'espérer en leur avenir. Signalons que ces vastes projets visent 500 enfants en errance sur les rues du chef-lieu de la province du Okatonga afin de leur garantir un avenir radieux et les rendre encore utiles à la société. Sur le plan logistique, tout est mis en œuvre pour la réussite totale de cette initiative.